Vous êtes ensemble, on a bien compris, comprendra, hein. Oui, tout à fait. Vous êtes un vrai couple. Et oui. Amoureux ? Oui, depuis 5 mois et demi. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Bonne âge, jeune. Oui, tout à fait. Et vous, mademoiselle ? 16 ans, bientôt. 16 ans. 16 ans, bientôt. Oui. C'est-à-dire même pas 16 ans. 15 ans et quelques mois. Non, dans quelques semaines. D'accord. 16 ans dans quelques semaines. On va dire 16 ans, quoi. Oui. On va dire 16 ans, cela dit, c'est un peu toute la problématique qui vous emmène ici ce soir. C'est ça. 15 ans et quelques mois. Et 11 mois. Évidemment, vos parents, ça se passera bien. Avec mes parents, très bien. Avec ses parents aussi. Avec ses parents, ça se passe plutôt bien. Sauf que... Sauf que, donc, nous sommes ensemble depuis 5 mois et demi. Oui. On a envie aujourd'hui d'être tous les deux à l'année pour être bien. On se sent bien. De vivre ensemble. Tout à fait. De vivre ensemble parce qu'on a notre équilibre quand on est tous les deux. On a besoin de cet équilibre pour être heureux. Et aujourd'hui, on voulait leur montrer comme qu'on s'aimait, qu'on... Pour... Qu'on voulait aller plus loin. Et en clair, vous voulez annoncer aux parents de votre jeune ami... Tout à fait. Que vous voulez l'emmener de chez eux pour aller vivre. Voilà. Et ça, Caroline, c'est pas tout à fait gagné. On va espérer. On va espérer que vos parents, qui seront, on l'espère, sur ce plateau de l'autre côté du rideau dans quelques instants, que vos parents vont accepter la demande de Laurent et la vôtre. Mais c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous allez dire aux parents ? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents ? On va dire aux parents qu'on aime, que si on a fait cette démarche, c'est pour leur prouver qu'on s'aime, pour leur savoir qu'on a besoin d'être tous les deux, qu'on est heureux quand on est ensemble, et qu'on leur demande d'ouvrir le rideau pour notre équilibre, et puis que c'est pas un caprice de jeunesse, que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et... Eux, ils se sont connus, ils avaient 5 ans, ils se sont mis ensemble à 17 ans. Ca lui avait fait peur ! 5 ans ? Donc ils sont toujours ensemble depuis, donc ils savent ce que c'est, je pense, de se mettre ensemble jeunes. Mais vous, Caroline, vous imaginez ce que c'est quitter la maison ? Parce que là, pour l'instant, vous êtes en seconde, tout va bien, vous partez le matin à l'école, etc. Papa, maman sont là, c'est génial. Enfin, à savoir que je suis 5 jours sur 7 à Poitiers, quoi. Aujourd'hui, je fais la route tous les jours pour l'emmener le matin à l'école. J'en viens de la chercher le soir, elle vient à Poitiers, je la ramène le lendemain matin. Le week-end, elle est à Poitiers, et il n'y a que le lundi et le jeudi qu'elle est vraiment chez elle. Donc c'est deux jours qui bloquent. Oui, mais ces deux jours-là, c'est ce qui fait la frontière, justement, entre je suis encore chez mes parents et... Tout à fait. Mais vous vous sentez, le sens de la question, si vous l'avez compris, vous vous sentez aujourd'hui l'âme suffisamment forte pour carrément couper le corps ombilical avec vos parents définitivement et aller vivre avec Laurent et avoir une vraie vie de femme. Oui, démarrer une vie de couple, quoi. Oui ? Vous en avez envie ? Oui. Ça veut dire que vous n'allez pas travailler pendant quelques années, vous allez faire seconde, première, terminale, peut-être de la fac. Vous êtes donc dépendante de Laurent, vous allez... Enfin, c'est une vie tout à fait différente que celle que vous avez aujourd'hui, qui est une vie de jeune fille. Oui. Plus la chambre à la maison, plus la chambre chez papa et maman. Non. Les copines au lycée, elles en disent quoi ? Vous leur en parlez ? Elles comprennent ? Bah oui, pas trop, non. Elles comprennent pas, parce que bon, elles ont pas l'esprit aussi ouvert que moi, donc bon... Et puis elles sont pas amoureuses de Laurent. Ouais, exactement. C'est ce qui fait toute la différence, c'est que quand on aime, effectivement, on ne compte plus. Pascal, surtout avec un Laurent. Alors, juste une petite question encore avant que nous allions les accueillir. Bon, il y a une chance que ce rideau reste fermé, vous l'avez envisagé, vous vous y êtes préparé. Comment est-ce que vous êtes prêts à gérer les choses, tous les deux, si c'est le cas ? Eh bien, j'attendrai, je m'entends très bien avec ses parents. Vous voulez faire les choses dans les formes, là-haut ? Je veux leur faire comprendre et puis qu'ils nous comprennent et qu'ils nous fassent confiance. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie, venez nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Bienvenue. Vous connaissez l'émission ? Michel, tout va bien. Il y a quelqu'un qui veut vous parler juste derrière le rideau, vous connaissez le principe. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous a demandé de venir ce soir ? Est-ce que vous avez réfléchi depuis quelques jours ? Oui, mais on ne trouve pas. Un homme, une femme ? Aucune idée. Pour moi. Regardez cet écran. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Qui est-ce ? Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? Vous savez qui c'est ? Oui. C'est qui ? Laurent. Oui. C'est qui, Laurent ? C'est l'ami de notre fille. L'ami de votre fille ? Oui. Ah, il est chic, hein ? Oui. C'est vrai qu'il a son mariage. Comment ? Ca n'a pas fait rire, Catherine, du tout, ta blague. Mais alors, pas du tout. Alors, on a une surprise pour vous. C'est qu'il y a Laurent, mais il y a aussi quelqu'un d'autre à côté de Laurent. Ah bah oui. Comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent, oui. Gabriel, on peut voir ? Merci, Gabriel. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce jeune couple est venu vous dire ce soir ? Est-ce que vous avez envie de les écouter ? Vous connaissez le principe de l'émission ? Vous pouvez dire, oh là là, moi, je veux pas savoir. On s'en va. Ah non, non, on veut savoir. On va aller jusqu'au bout, hein ? Oui, vous aussi ? Maintenant qu'on est là. On est là, hein ? Bon. C'est à vous, les amoureux. Bon bah, salut, Catherine. Salut, Jean-Michel. Mais si on est à ce soir, c'est pour vous demander quelque chose. Vous savez, Caroline, on est ensemble depuis 5 mois et demi. Comme vous le savez, on s'aime. On a besoin d'être ensemble. On trouve notre équilibre vital quand on est tous les deux. Donc, si on a fait cette démarche aujourd'hui de venir sur ce plateau, il y a que la vérité qui compte. C'est pour vous demander, Caroline et moi, vous voulez vous demander que vous acceptiez que votre fille vienne vivre à Poétiers avec moi en septembre, qu'elle continue sa scolarité, surtout. C'est très important pour son avenir. Moi, je serai toujours là pour elle. Je ferai tout ce que je peux pour Caroline. Bien joué. Comme vous le savez, c'est pas un caprice de jeunesse. C'est qu'on en a vraiment besoin. C'est pour nous et on voulait vous demander de nous laisser notre chance à vivre tous les deux. Et c'est pas pour ça que je vais vous kidnapper votre fille. On viendra vous voir au moins une fois par semaine, sinon deux. Donc, c'est ce qu'on voulait vous demander. Ça évitera beaucoup de problèmes comme on a aujourd'hui, aussi bien de la route, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi on a fait cette démarche. Et je voulais vous dire que j'aime votre fille, que je vous apprécie énormément, vous aussi, et que je ferai toujours tout pour Caroline et que je m'en engage aussi devant des millions de téléspectateurs. Voilà, donc je peux pas vous dire plus. Juste vous demandez, s'il vous plaît, d'ouvrir le rideau pour nous, pour votre fille et pour moi. Et pour notre équilibre et pour notre amour. Là, vous avez l'air émue. Un peu. Pourquoi ? De les voir ou de la décision que vous allez devoir prendre ? La décision. Vous vous attendiez un petit peu à voir Laurent de l'autre côté de ce rideau. Vous saviez que c'est une demande que ce couple, ce jeune couple un peu atypique, mais néanmoins qui a l'air de s'aimer très fort, et c'est peut-être ça le plus important. Vous savez qu'ils avaient ça dans le coeur et dans la tête ? Oui, je sais. Dans nos courants, déjà, oui. Vous êtes touchés qu'ils fassent cette démarche en lui donnant toute cette solennité, cette importance, de venir sur ce plateau, vous faire venir ici, demander ça devant tout le monde, affirmer leur amour en même temps. Demander des millions de téléspectateurs. C'est vrai qu'il faut le pouvoir, mais c'est vrai que d'un autre côté... Je sais pas. Est-ce que... Jean-Michel, est-ce que c'est votre fille et on sait qu'une fille, pour un papa, bon... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Laurent ? Il est bien, hein ? Non, c'est vrai. Ca a l'air d'être un garçon sérieux. Sérieux, posé, tout, y a pas... Non, c'est vrai. Et rien à redire. Non, non. Il a l'air de vouloir faire beaucoup de choses, sinon tout, pour le bonheur de Caroline. Tout à fait. Bah, ouais. Des autres enfants ? Oui, une petite fille qui a 6 ans. Clémence. D'ailleurs... Oui, ça, il nous reste. Il vous reste 9 ans ? Pour recommencer après. 6 ans. Non, mais c'est vrai que c'est une décision qui est pas facile à prendre. Il y a déjà l'âge... Bon, y a pas... La différence d'âge. Bon, ça, on a accepté. Après, bon, c'était que Caroline avait que 16 ans. Donc ça faisait... Je trouvais un peu jeune. Il s'agit d'aller s'installer pas très loin de la maison en même temps. Pas très, très loin. Et de revenir régulièrement. Vous habitez où ? Quelle tour ? À Loche. À combien de kilomètres de tour ? 30. Ca fait une petite heure de route, même pas ? Oui, une demi-heure, quoi. Trop gardable. Bon. Je vais vous demander... Je suis désolé, mais à un moment, il faut y aller. Il faut y arriver. De vous lever. Vous connaissez le principe de l'émission. De vous placer tous les 2, s'il vous plaît, face à ce rideau sur la petite croix, là. Alors, Jean-Michel et Catherine, votre fille et son compagnon sont venus vous demander l'autorisation de vivre ensemble. Voilà. En septembre. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Michel et Catherine ? Bah, moi, j'ouvre nos vidéos. Et vous ? Aussi. Allez. Génial, alors. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Merci.